Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur les vitamines, ou plutôt sur ce qu'elles ne sont pas. Car ce qu'il faut rappeler, c'est que comme tous les concepts en science, et particulièrement dans les sciences du vivant, il ne s'agit pas d'une réalité objective, mais d'une vue de l'esprit construite dans la tête des esprits et de ceux qui les ont imaginées. Et donc on va voir d'où s'en est cette idée, ce concept de vitamine. Donc c'est par Elmer, Vermeer, Mac, Colum, qu'elles ont été découvertes, entre guillemets. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, il était nommé Monsieur Vitamine. Et là, je me suis rendu sur sa fiche à Wikipédia, où on nous dit, vivant à une époque où les vitamines étaient inconnues, il a demandé et essayé de répondre aux questions « Combien y a-t-il de produits alimentaires essentiels et quels sont-ils ? » Lui et Marguerite Davis ont découvert la première vitamine, nommée Vitamine A, en 1913. Mac Colum a également aidé à découvrir la Vitamine B et la Vitamine D et à travailler sur l'effet des oligo-éléments dans l'alimentation. Alors juste après, on en parle d'un conflit d'intérêts. En tant que travailleur au Wisconsin et plus tard chez John Hopkins, Mac Colum a agi en partie à la demande de l'industrie laitière. Lorsqu'il a dit que le lait était le meilleur de tous les aliments protecteurs, la consommation de lait aux Etats-Unis a doublé entre 1918 et 1928. Alors là, on peut noter un bon point, mais Mac Colum a également promu des légumes feuilles qui n'avaient aucun avocat de l'industrie. On peut aussi un peu se pencher sur son parcours. On voit qu'il a fait sa formation à l'Université d'Yel. Et donc à l'Université d'Yel, c'est de là où sont sortis par exemple John Kerry et puis George Bush. Et on voit ensuite qu'il a travaillé entre autres pour l'Université John Hopkins et John Hopkins et il a également été membre de la Royal Society. Et alors ensuite, quand on cherche un peu plus loin, donc dans sa fiche Wikipédia, on voit ici en 1917, donc la Fondation Rockefeller a établi un nouveau département d'hygiène chimique à l'Université John Hopkins pour les scientifiques non médecins travaillant dans des stations d'expérimentation agricole. Et MacColume s'est dit offrir la présidence et un poste de professeur, ce qui bousculait les hiérarchies en place. Et donc quand on s'intéresse un peu à toutes les personnes qui ont travaillé sur la conception de ce concept de vitamine, en général, ils ont tous été financés par la Fondation Rockefeller. Alors donc maintenant, je vais vous faire un historique de la découverte, du moins de l'identification de ces vitamines. Donc la première vitamine, la vitamine A, elle aurait été identifiée en 1913, la vitamine B en 1915, la vitamine C aurait été isolée en 1931-1932, pour une production à grande échelle en 1935, et la vitamine B12 aurait été cristallisée en 1948. Alors on a un médecin, un docteur de la lignée d'Hippocrate, qui est le dernier du XXe siècle, qui s'appelle le docteur Paul Carton, qui a vu ces découvertes se faire sous ses yeux, et il en a apporté un regard critique. Donc on va se rendre dans un de ses ouvrages où il en parle. Donc l'ouvrage s'intitule Enseignement et traitement naturiste pratique. Donc il est paru en 1935. Et donc là, on va se rendre à la page 138 du PDF. Alors, donc, dans ce chapitre sur les vitamines, donc il nous dit Il n'y a pas encore longtemps, les savants de laboratoire croyaient avoir résolu le problème alimentaire en affirmant que les conditions capitales et suffisantes pour constituer un régime sain consistaient dans le calcul calorimétrique des rations et dans le dosage de quelques aliments chimiques. Matières azotées, grasses et hydrocarbonées. C'est à peine si l'on nommait alors les matières minérales. Et on taxait de folie les praticiens qui insistaient pour faire consommer par leurs malades des saines minéraux vitalisées et des aliments vivants riches en force vitale naturelle, c'est-à-dire des salades crues et des fruits crus. En outre, la phobie des microbes, la terreur de l'entérite et l'ignorance de la prééminence des résistances du terrain organique sur les mesures antimicrobiennes pour garantir des infections s'ajoutaient pour faire interdire les aliments crus dans tous les cas aux gens bien portants comme aux malades. Puis, on s'est aperçu dans le laboratoire qu'en nourrissant les animaux avec des aliments chimiques et des produits purifiés, caseïne, sucre industriel, graisse et amidon pur, sels minéraux, on les voyait dépérir, présenter des troubles trophiques variés et finalement mourir paralysés et cachétiques. D'autre part, l'étude expérimentale des maladies de la nutrition, c'est-à-dire du scorbut, du beriberi, du rachitisme, fit comprendre qu'il existait des facteurs impondérables dans l'alimentation normale dont on n'avait pas tenu suffisamment en compte jusqu'alors et que parmi ces facteurs, le principal était la présence d'aliments frais et vivants. Il serait trop long de rappeler les nombreux travaux qui conduisirent à cette constatation capitale et de citer les noms de tous les expérimentateurs. Signalons seulement que les principales découvertes sur ce sujet fire faites par Mac Collum et Davis, donc c'est les personnes qu'on a vues tout à l'heure au travers de la viche Wikipédia, Luna, Eschman, Funk, Veil et Mourican. Enfin, au cours de la récente guerre, on s'est aperçu encore davantage de l'existence des maladies par carence de substances minimales en constatant que des prisonniers ou des populations mal ravitaillées présentaient de graves troubles de nutrition bien que la ration calorimétrique et chimique de leur régime ait été trouvée suffisante en théorie. A la suite de ces découvertes, le tableau des maladies de dénutrition s'est trouvé singulièrement plus compliqué. A la dénutrition vraie, produite par insuffisance alimentaire globale ou par insuffisance de la ration azotée, se sont ajoutés les nombreux troubles trophiques des maladies par carence et des avitaminoses. On vit alors de plus en plus que le régime normal doit consister dans une synthèse complexe de diverses catégories d'aliments pondérables et impondérables, harmonieusement dosés, équilibrés et adaptés. Et, parmi les substances impondérables, le premier rôle fut donné aux « vitamines » non créés par Funk pour désigner ces produits indispensables à la croissance des jeunes sujets et à l'équilibre des adultes, produits qui sont présents dans les aliments crus et plus particulièrement dans certaines zones des végétaux, écorces des graines, germes, parties vertes des plantes. Ces substances que les chimistes n'ont jamais pu isoler à l'état de pureté ni cristalliser et pour cause car il s'agit d'énergie impondérable sont des manifestations de la force vitale universelle élaborées par les végétaux. C'est ce qui explique pourquoi les agents chimiques, la stérilisation, la cuisson et les temps les haltèrent ou les détruisent. Les naturistes savaient déjà depuis longtemps par la seule expérimentation clinique et par le simple bon sens en consommant des aliments pris dans leur état naturel et en les choisissant bien adaptés à la physiologie humaine que la nourriture crue et non dénaturée était indispensable à la santé de l'homme et des animaux et que parmi les aliments crus il importait de consommer trois catégories distinctes de végétaux les légumes verts les fruits et les blés crus les travaux de laboratoire viennent de confirmer le bien fondé de ces données de diététique pratique en distinguant l'existence de trois catégories principales de vitamines nommées A, B et C qui précisément se rencontrent surtout l'une dans les légumes verts l'autre dans les céréales la troisième dans les fruits des théoriciens de laboratoire ont décrit une quatrième vitamine D qui serait exclusivement antirachitique ils l'ont tirée du groupe A qui ne comprenait plus alors qu'une vitamine anti-zéro-photalmique pour faire cette séparation artificielle ils se sont fondés sur une analogie de propriété de cette vitamine fixatrice des celles de chaux dans l'organisme avec celles des rayons ultraviolets qui agissent de même façon sur certains états architiques mais cette séparation inutile de la vitamine A pour en constituer une quatrième la vitamine D ne semble avoir eu pour but et pour résultat que le lancement de produits pharmaceutiques et alimentaires soumis préalablement à l'action des rayons ultraviolets ergostérol irradié farine irradiée etc cette thérapeutique présentée comme une cure de soleil artificielle réalisée indirectement par des aliments et des produits pharmaceutiques irradiés donne naissance à des trafics commerciaux intenses surtout en Amérique qui ont abouti à des accidents d'hypervitaminose et à des destructions de résistance viscérale et des forces vitales alors même jusqu'à entraîner la mort rapide il faut donc se garder d'employer ces soi-disant vitamines fort dangereuses de même qu'il est néfaste d'utiliser des radiations artificielles des rayons UV projetées par des lampes de quartz qui leur ont donné naissance je vais m'arrêter là pour la lecture de Paul Carton parce que je pense que c'est suffisamment explicite et de mon côté j'ai fait beaucoup de recherches sur ces vitamines en parallèle ce qui m'a permis d'en constituer un article dont je mettrai le lien en bas de la vidéo donc cet article vous le retrouverez sur mon blog il s'intitule l'acide ascorbique n'est pas de la vitamine C et il en va de même pour toutes les autres vitamines et là je ne vais pas vous lire l'article parce que ce serait trop long dans cette vidéo je vais seulement vous montrer quelques points intéressants par rapport à la vitamine C là on nous dit notamment plus de 90% de l'acide ascorbique dans ce pays est fabriqué dans une usine à Nutley New Jersey propriété de Hoffman Laroche l'un des plus grands fabricants de médicaments au monde ici l'acide ascorbique est fabriqué à partir d'un processus impliquant de la fécule de maïs et des acides volatiles la plupart des entreprises américaines de vitamines achètent ensuite l'acide ascorbique en vrac à partir de cette seule installation après cela le marketing prend le relais chaque entreprise fabrique ses propres étiquettes ses propres allégations et ses propres formulations chacune prétend avoir la forme supérieure de la vitamine C même si tout vient du même endroit et ce n'est vraiment pas du tout de la vitamine C ensuite un peu plus loin donc on va voir que la vitamine C qu'on a appelé en fait acide ascorbique parce qu'elle permettait de lutter contre le scorbite donc c'est d'où est né le terme ascorbique et bien on s'aperçoit qu'en fait une fois isolée c'est ce qu'on nous dit aussi l'acide ascorbique ne peut tout simplement pas conférer une activité vitaminique comme l'a enseigné le découvreur de la vitamine C lui-même donc un autre lauréat du prix Nobel le docteur Albert Svans Georgi il a découvert la vitamine C en 1937 mais cependant dans toutes ses recherches il a découvert qu'on ne pourrait jamais guérir le scorbite avec l'acide ascorbique isolé lui-même réalisant qu'il pouvait toujours guérir le scorbite avec la vitamine C impure retrouvé dans les aliments simples Svans Georgi a découvert que d'autres facteurs devaient être à l'oeuvre pour que l'activité de la vitamine ait lieu donc ensuite là on y trouve le passage de Paul Carton que je vous ai lu ici on retrouve donc le fameux monsieur vitamine Elmer McCollin on y voit ici au travers de sa biographie donc le découvreur de la vitamine C a été donc ses recherches ont été financées soutenues par la fondation Rockefeller Linus Pauline le grand promoteur de l'acide ascorbique à haute dose fabriqué par les gros laboratoires en prévention de la grippe et du cancer il a lui aussi été financé par la fondation Rockefeller la vitamine B12 elle a été isolée la même année par deux gros laboratoires pharmaceutiques Merck et Glastosmith Klein et là ensuite on y trouve aussi le processus de fabrication de la vitamine C appelé le procédé Reichstein et là on y voit toute une succession de réactions chimiques dans le processus d'élaboration de la vitamine C qui part comme matière principale du glucose de maïs OGM voilà donc on arrive au terme de cet exposé sur les vitamines j'espère que cela vous aura intéressé et vous aura donné des pistes intéressantes à creuser vous même voilà je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt